Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on sera donc pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire Parce que je ne l'ai jamais jamais faite sur ma chaîne C'est un What I eat in a week, vous me l'avez trop demandé Et c'est vrai que c'est bien plus réaliste qu'une vidéo What I eat in a day Donc vous allez me suivre pendant toute la semaine Aujourd'hui on est lundi, je pense que je ferai ça jusqu'à vendredi Vous allez voir 100% la vérité C'est à dire que si j'ai envie de manger dehors, tous les jours je mange dehors, tous les jours Si j'ai envie de me faire à manger, de mal manger, de bien manger Peu importe, ce sera la vérité Je ne vais rien calculer par rapport à la vidéo C'est à dire que je vais juste filmer ce que je mange Aujourd'hui on est lundi, il faut que je parte dans 30 minutes C'est parti, pour le petit déjeuner J'avoue que, vous allez sûrement le voir Je ne prends pas énormément de petit déj En fait souvent ce que j'aime bien faire c'est que quand je me réveille Je prends mon petit matcha, depuis plusieurs mois maintenant Vous me voyez en prendre, et ensuite je vais me doucher Après en fait je travaille jusqu'à ce que je commence à avoir faim Et souvent vers midi je vais aller manger un petit truc Mais là j'avoue que ce matin, quand je me lève plus tôt que d'habitude Parce que là je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude J'ai faim, et sauf que le problème c'est que j'ai fait zéro course Demain je vais faire des courses, donc je ne sais pas ce que je vais manger En tout cas je vais me faire mon matcha ça c'est sûr Et en plus cette vidéo est en collaboration avec Anathalie Matcha Je suis extrêmement contente parce que Après des mois, des mois et des mois et des mois de matcha Je suis en partenariat avec Anathalie Donc trop trop contente Je vais vous remontrer un petit peu comment ça fonctionne Petit matcha cérémonie Vous savez que j'adore, j'adore, j'adore le matcha Mais celui-ci est vraiment très très bon Il n'est pas amer, il est doux, il est vraiment trop bon Pas besoin de rajouter du sucre Nous allons commencer par le matcha Tout vert, en plus c'est un matcha qui vient du Japon De l'eau, vous voyez Moi je mets à peu près une cuillère à café On rajoute de l'eau Et on prend notre petit fouet matcha Celui-ci il est disponible sur le site d'Anathalie Et il est trop trop bien, et vous savez qu'avant je n'en avais pas C'était une grosse galère Et lui vraiment trop trop cool Là le matcha je le bois froid Parce que même si aujourd'hui il ne fait pas beau On est quand même en été Ah mais sinon moi je suis vraiment fan du matcha chaud Donc du coup on fouette un petit peu Parfois genre vers 15h je reprends un autre Quand je suis vraiment crevée Comme par exemple aujourd'hui je sais d'avance que je vais reprendre Parce que je suis très fatiguée Et donc au niveau de l'énergie c'est vraiment le numéro 1 pour moi Et c'est aussi très anti-oxydant Il y a beaucoup de vertus même pour votre peau Pour votre santé Et c'est super bon Et surtout le goût est super gros aussi Une fois que j'ai terminé Je mets ça dans ma tasse D'ailleurs ma tasse je l'ai acheté sur le site de la Rodoute Si jamais ça vous intéresse Et moi je mets du lait d'amande Alors au niveau du goût Je trouve que ça se marie extrêmement bien avec le lait d'avoine Mais vous savez moi ça me fait mal au ventre lait d'avoine Je suis une amie je sais Donc je mets du lait d'amande Et de toute façon le lait d'amande c'est mon lait préféré Donc ça ne me dérange pas du tout Regardez moi ça Déjà rien que la couleur tu sais que tu bois quelque chose de bon Moi c'est important pour moi les couleurs d'accord Je vais le tester comme ça Tellement bon Je vous jure le goût c'est incroyable Du coup si jamais ça vous intéresse Sachez que vous avez un petit code promo Qui se trouve dans la barre d'infos C'est le code HANDY Qui vous offre moins 10% sur tout le site Et c'est trop bien parce que Bah c'est des produits vraiment de qualité Vous savez le matcha C'est un certain prix vraiment Mais c'est vrai que je trouve que sur le site de la taille Ça reste quand même raisonnable D'autant plus qu'on a un petit code promo de moins 10% Je suis vraiment trop contente de cette collab Ça me correspond parfaitement On est vraiment dans ce que j'aime Et en plus c'est une jeune fondatrice Et ça je soutiens mes 10 000% Vraiment 10 000% Pour ce matin du coup Je sais pas du tout ce que je vais manger J'ai rien à manger Mais je me dis que je vais manger des Je sais que j'ai du beurre Je sais que j'ai des galettes de riz Je pense que je vais juste manger ça vite fait Ce que je dois être dans 15 minutes Oh putain faut que je me bouge Parce qu'en fait ce midi Je tourne une vidéo qui sera déjà sortie sur ma chaîne C'est la dernière vidéo Un mugbang de luxe Donc là ce matin je dois aller tout acheter sur Paris Du coup d'ailleurs ce midi Je filmerai pas ce que je mange Parce que ça sera tout ce qui était dans le mugbang Une bonne manière de commencer la semaine J'ai fait des oeufs avec finalement Des oeufs Deux tartines De galettes de riz Avec du beurre Petite déj'ai vite fait J'ai jamais faim Et comme je vais à Paris J'ai un peu peur de me sentir mal Si je mange pas Ou si jamais ça prend du temps Et je termine mon matcha Et je m'en vais très vite Coucou On est le soir Figurez-vous que du coup Je vous ai pas montré ce midi J'ai énormément mangé N'hésitez pas à aller voir le mugbang C'était vraiment beaucoup Donc j'ai rien mangé de spécial Ensuite Souvent J'ai remarqué quand même Dans mon alimentation Quand je mange mal Une fois dans la journée Je mange mal le reste de la journée Et là je suis crevée J'ai travaillé Je suis en retard dans mon travail Enfin vraiment C'est ma vie de tous les jours Mais à chaque fois ça me saoule Donc je suis allée vite fait à l'épicerie Et d'ailleurs j'ai oublié de prendre du lait Pour mon matcha de demain matin Et j'ai pris un truc Genre tellement pas Ça on s'en fout C'est pas la question Mais quand je vous dis Que c'est un truc incroyable Que vous devez carrément goûter Les crocs monsieur Erta Alors moi Ils ont que les maxis Ils font exprès on dirait Pour que je mange encore plus mal Mais normaux Au maxis Ce que vous voulez Les crocs monsieur Erta Je vous jure C'est horriblement chimique Mais un goût C'est absolument incroyable Genre c'est vraiment incroyable Donc du coup Je vais me faire ça vite fait Et je vais vous montrer aussi Un autre truc Quand je mange pas très bien Enfin quand j'ai fait un repas Qui me fait mal au ventre Ou quoi que ce soit Je bois Attendez je vous le sors Du kombucha Je sais pas si vous connaissez C'est vraiment incroyable Vous pouvez l'acheter n'importe où Moi je l'achète au monoprix Bah dis donc Je suis un che trompe Là je suis bleue Moi je l'ai acheté au monoprix Il y en a dans les magasins bio Il y en a partout C'est une boisson Qui est pétillante Qui est pleine de probiotiques Et ça va vous faire Énormément de bien Pour la digestion Et d'ailleurs n'oubliez pas que Si vous avez des problèmes de peau Ça peut aussi venir de votre digestion Et moi là j'ai pris Manque passion Il y a plein de goûts différents N'hésitez pas A les tester J'ai envie de mourir Je l'ai fait cramer J'étais sur mon téléphone Il y en a deux Mais je voulais manger les deux On peut peut-être trouver un compromis docteur La voix Non Coucou Aujourd'hui pour le petit déj Je prends un petit déj Parce que j'ai une tonne de travail Et que je ne veux pas penser à manger Donc j'ai fait deux mini tartines Avec du beurre de cacahuète Vous me demandez tout le temps Où je l'achète Je l'achète en magasin bio C'est vraiment le meilleur Que j'ai testé de ma vie Il est trop trop bon Et surtout 100% naturel Il n'y a rien d'ajouté Donc c'est trop trop cool Beurre de cacahuète Banane Graines de chia Et un petit matcha Voilà Et comme je vous l'ai dit Dans une précédente vidéo Je mange moins en quantité Absolument pas pour maigrir Et je dis ça Parce que On sait tous que c'est un peu compliqué De parler de nourriture Sur les réseaux sociaux Mais je veux être honnête Avec vous Et je sais qu'il y a même Plein de personnes Qui sont dans la même situation que moi Moi je ne le fais absolument pas Pour maigrir Au contraire Je sais très bien Que je suis un petit tasticot Il n'y a aucun problème avec ça Je mange vraiment trop Dans mes habitudes de tous les jours Ce qui fait que ça me plombe Et que je ne peux plus rien faire Ensuite Je suis tellement fatiguée Mon corps essaye de digérer Je n'y arrive pas Ça me fait plein de problèmes Donc en fait Je mange juste A une quantité normale Je mange pas Pas beaucoup Je mange juste normalement Alors là c'est tout petit C'est un mini petit déj Mais c'est parce que je ne prends pas De petit déj d'habitude Voilà C'est juste Pour avoir un petit truc Dans le ventre Et je vais vite manger ça Et puis on se retrouve Ce mini Alors regardez avec qui je suis Allo à Laïa Allez la suivre sur le réseau Alors j'ai fait une grosse bêtise J'ai pas filmé ce midi Mais on a mangé quoi ? Qu'est-ce que j'ai mangé ? T'as mangé ? Ah j'ai mangé un bowl J'ai mangé un bowl Avec du riz Du saumon Des petits légumes Des petits trucs Et là on a commandé à manger J'ai commandé chez Season Par exemple Les frites Je suis en piquée Des frites de patates douces Trop trop bon Et j'ai commandé Un espèce de burrito Je sais que c'est trop bon En fait c'est la sauce C'est trop bonne Ah ouais c'est en mode C'est trop bon C'est trop trop bon Il y a du petit poulet dedans La sauce Trop bonne Genre sans Tu vas capter direct Ah ouais C'est tellement ça C'est un peu genre Ça fait indien un peu Ouais Et quand tu trompes ton poulet tout dedans Toi c'est quoi ? Mais j'ai même à montrer toi Ce que tu manges C'est genre du faux poulet un peu Ok Enfin du faux je sais pas quoi De la fausse viande Mais c'est un peu C'est un peu gingembre tout ça Avec du riz Ouais En vrai j'avais trop envie Simple Et efficace On est en plein déni de travail On sait qu'on a le travail Mais on travaille pas J'avoue qu'il faut le s'y mettre après Ouais Vraiment Je vais faire un test Du burrito J'en dirais En fait le pain il a l'air trop bon Le pain qui est genre Trop bon Bonjour Je suis toujours avec Alaïa On est dans une plangerie Alors attends Pour moi ça s'appelle Les Z-Mocky à Paris Ça a l'air incroyable Les cinnamon rolls Ils ont l'air incroyable Il est tchalaté aussi Évidemment Je suis en train de faire des photos Il est bon mais il est pas assez Il est pas très fort Ouais voilà Pour ce midi Du coup je viens de rentrer à la maison Je range J'attends ma copine J'ai une tonne de travail Donc on va essayer de manger vite Je sais pas si on mange chocolat Je sais pas si on va prendre en portée Je connais un restaurant Chez moi Qui fait des pâtes à la truffe Et je sais qu'elle adore la truffe Donc je vais lui proposer Qu'on mange là-bas Je sais pas trop si moi A la place Franchement on va voir Je ne sais pas Je suis de retour J'ai pas arrêté de travailler Et j'ai fait encore une bêtise J'ai oublié de filmer ce midi Je suis une horrible personne Je suis horrible Je m'engage à faire un What I'm doing in a week Et j'oublie Et à chaque fois je me dis Faut pas que j'oublie Faut pas que j'oublie Je dis aux gens autour de moi Rappelez-le-moi Il faut pas que j'oublie De filmer le plat Et hop Je mange tout Ce midi du coup Nos pâtes Bah c'était fermé Donc on est allé A l'endroit où j'adore aller Bah d'habitude Où je suis allée avec Alaya aussi C'est un petit endroit Très très sympathique Pour manger des petites salades Des petites De la cuisine un peu saine Et j'ai mangé une énorme burrata C'était absolument incroyable Vraiment j'adore ça Cet après-midi Comme j'étais à fond dans le montage Etc J'ai pris un petit matcha Franchement je fais ça en ce moment J'en prends un le matin Et vraiment quand l'après-midi J'ai trop de travail Et que je commence à Vous savez à la digestion M'endormir un peu Enfin être toute molle Je prends un matcha Ça fonctionne super bien J'ai renversé le lait Dans le frigo Enfin je ne sais même pas Comprendre comment j'ai fait Et pour ce soir Donc je mange à la maison Donc du coup Ce soir je vais me manger Un petit truc Trop bon Que j'adore faire En fait d'habitude Je fais des bagels Au saumon Avec vous savez du Philadelphia Et tout Je trouve ça trop trop bon Sauf que là L'épicerie il n'y avait plus de bagels Donc j'ai pris des pains à burger Je m'en fous Je veux juste du bon pain Moelleux vous voyez Mais c'est super bon Avec du pain à bagels Et du coup Je vais me faire ça Avec un petit peu de salade à côté Et puis c'est tout En vrai j'ai pas super faim J'avoue Non mais je suis dégoûtée Ma salade elle était plus bonne Donc je me suis fait deux burgers On va voir Je pense que c'est moins bon Que les bagels Mais bon Non franchement c'est pareil Trop bon Avec mes nouveaux ongles Je mange comme ça Trop trop bon Je suis un peu déprimée aujourd'hui J'avoue Il est 13h J'ai travaillé Toute la matinée Genre je suis sortie du lit Avec mon petit truc Et je me suis pas arrêtée Je comptais aller me faire des petites courses Et me faire à manger Mais encore une fois La vie en a pas autrement Je suis déprimée Je me sens pas très bien En plus là ça fait trop longtemps Que j'ai pas mangé Alors j'ai commandé un jap Avec une soupe miso Bien évidemment Vous savez à quel point j'aime les soupes miso Au point que j'ai appelé mon chat miso Donc je sais pas si je peux faire mieux J'ai pris des California saumon avocat Et des saumons roll cheese Je vais d'abord boire un petit peu de soupe C'est tellement bon les soupes miso C'est chaud mais c'est bon Vous êtes plutôt team sauce sucrée ou sauce salée Moi je suis de la team Les deux sauces Une fois sur deux On a pris un petit goûter Derrière la merci C'est un cousu l'oracode C'est très bon C'est très bon Vous avez goûter ? Partie 2 J'ai déjà filmé cette séquence Mais on accélère Je filme mon wasahit On est au restaurant Belinha avec Kim Il y a Alaya Et Estelle Depuis le temps Et du coup Ce soir on sort un petit peu On fait tout ça Et moi j'ai pris une salade Fèvres chauds Et celle aussi Les rayons Les gens qui les véganent Moi j'ai pris un jour J'ai pris un jour Hier je suis sortie Donc là on est sur un repas Pour ce requin qui on va dire Je vais vous montrer Comment je fais mon toast d'avocat Vous me l'avez tellement demandé Donc je suis trop contente En vrai c'est super simple Mais j'ai mes petites techniques Mes petites habitudes Donc je vais vous montrer ça Tout de suite Et avec l'avocat On va se faire un citron Enfin un jus de citron J'en ai bien besoin je pense Oui oui On dirait trop que j'ai tout le temps ce t-shirt C'est un truc de ouf Première étape Faire chauffer de l'eau Ensuite on écrase l'avocat Je vous montre vite fait pour l'oeuf Il y a toute ma vaisselle qui est en train de sécher derrière Désolée En gros ce que je fais c'est que je mets à feu doux Une fois que l'eau est en train de bouillir Vous allez faire un tourbillon comme ça Sans vous brûler Ce que je fais à chaque fois Vous mettez votre oeuf Vous attendez je crois que c'est une minute Parfois vous pouvez remélanger un peu Pour qu'en fait il se disloque pas dans tous les sens Franchement j'avoue je ne les réussis pas toujours Genre c'est un peu aléatoire Je vais faire gérer mon pain pour faire mes petits toasts Avant de faire le deuxième oeuf Je vais couper un petit peu de feta J'ai pris une feta de base J'en prends juste un petit peu pour mettre sur les toasts Et voilà Du coup mes petits toasts Alors les oeufs vous avez vu ils ne sont pas pareils J'aime bien pas gérer le pain Franchement je trouve que les toasts ils sont meilleurs quand on les croque Genre que ça craque plutôt Petit avocat Donc j'ai fait la moitié de l'avocat Un oeuf Feta Et j'ai mis ça C'est un truc que j'ai acheté au Monoprix C'est du piment sel poivre J'adore Et si vous voulez vraiment faire des toasts incroyables Vous achetez des flocons de piment Quand j'étais en Sicile On en avait Là j'en ai pas racheté Et en fait j'en ai cherché Parce que j'en veux trop C'est trop bon avec les toasts d'avocat Genre ça rend addict Sauf que j'en ai pas trouvé l'autre jour Mais je vais en trouver Je pense que sinon j'en commanderais sur internet Mais faudrait que j'aille voir en magasin bio Mais alors si vous mettez ça Vous allez mourir Et avec mon petit citron J'adore ça C'est trop bon Et ça fait du bien à votre petit ventre Si vous avez un peu fait la fête etc Et même ça fait du bien tout court Vous pouvez faire ça le matin Avant je le faisais beaucoup plus que maintenant Oh oh je vous ai pas montré l'oeuf Hummm Ouais lui il est vraiment trop cuit Les deux en vrai je les ai fait trop cures Mais bon c'est pas grave J'ai acheté des petits trucs pour le goûter Donc on se retrouve tout à l'heure C'est l'heure du goûter Devant mon ordinateur J'ai mangé ça Ce sont des chips veggie En fait j'avais trop envie de goûter J'ai acheté ça C'est pas mal J'ai les ok A chaque fois que j'ai vu Mais j'ai les ok c'est trop bizarre Bah c'est des chips veggie quoi Ce que j'aime bien par contre c'est que c'est salé C'est bien salé j'aime trop Quand c'est bien salé Pour le goûter Ca va être très simple Je viens de couper des petits morceaux de pastèque Car c'est la saison Même si dehors il pleut actuellement Et j'ai coupé des... C'est un peu fin J'avoue je suis pas très douée Très très bon L'été la pastèque c'est vraiment trop bien Parce que ça hydrate C'est plein d'eau Et surtout c'est super léger Mais t'as quand même l'impression de manger quelque chose Genre je trouve que pour le goûter c'est trop bien Je suis en train d'essayer de désespérément organiser ce mois d'août J'y arrive pas C'est trop le bazar là Dans les vidéos Dans les vacances D'ailleurs cette vidéo c'est la dernière vidéo Normal Pour cet été Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi A partir de août Ce sera plus qu'une vidéo par semaine Juste pour le mois d'août Et ce sera une semaine Une destination Ce sera que des weekly vlogs Et donc du coup il faut qu'on parte Bien évidemment D'ailleurs on part le jour où cette vidéo sort Donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta Pour suivre un petit peu tout ça J'ai trop hâte Enfin bref A ce soir Vous connaissez cette tête ? Oui j'ai commandé à manger Oh Je sais pas ce que ça va donner Et genre j'ai peur de la poster Parce que j'ai envie que vous me jugiez Mais en même temps c'est réaliste Parce que bah quand je vois des gens Quand j'ai pas trop le temps Ou comme là par exemple J'ai bien travaillé aujourd'hui J'ai envie de manger Ce que je vais manger Bah je le fais Mais par contre c'est vrai Qu'il y a des semaines où je travaille à la maison Et que j'ai des courses Et je vais manger chez moi Mais au moins c'est réaliste J'espère que c'est quand même cool Parce qu'en vrai ça change rien Tous ces trucs là Enfin j'aurais pu les cuisiner Vous connaissez comme ça mes goûts Ce que j'aime Vous voyez un petit peu tout Parce que je sais que c'est ce que vous voulez voir Bon du coup Ce soir c'est burger Vous savez mon burger préféré Ici Ca s'appelle The Good Food Pour ceux qui sont à Versailles C'est absolument incroyable Genre je suis fan de The Good Food Je suis vraiment fan C'est ça en fait C'est les meilleurs burgers de ma vie Des petites frites Et mon burger Bacon Oh mon dieu J'ai pas les mots C'est beaucoup trop bon Je sais ce qu'il faut faire pour encore plus apprécier ce moment Mettre grasse d'anatomie Bien évidemment Vous en êtes tous dans le grasse d'anatomie Parce que moi je sais que vous suivez aussi Donc voilà pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je sais que j'ai beaucoup mangé dehors Mais vous inquiétez pas En septembre je vous refais un What I eat in a week Mais version à la maison 100% à la maison Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Je poste 2 vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram Je suis active tous les jours Et c'est aussi très cool de se voir là-bas Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Bonne nouvelle vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz